Excellences, très chers professeurs, chers amis d'Oasis, même si je ne peux pas être présent en personne à la rencontre annuelle du Comité scientifique, je souhaite à travers cette intervention vous offrir quelques pistes de réflexion concernant le travail qui attend Oasis pour ces deux jours. Il est évident que nous sommes en face à un tournant. L'avenir des révolutions arabes se jouera en grande partie au cours de ces prochains mois, voire de ces prochaines semaines. Je pense à l'Égypte et à ses élections présidentielles. Mais avant tout à la Tunisie, un pays sécoué par une vague de violence salafiste qui met en danger la coexistence civile recherchée tant bien que mal dans ces derniers mois. Au cœur de ce conflit, et ce n'est pas un hasard, il y a le rôle de la religion dans une société en pleine transition. Par cette intervention, je souhaite mettre en évidence la contribution qu'Oasis, bien que petite réalité, peut apporter sur ce sujet. Mais avant cela, il m'importe de revenir encore une fois sur le chemin parcouru. Il existe la possibilité de tenir le même discours à propos des Arabes et aux Arabes. C'est par cette affirmation audacieuse que Samir Kassir concluait la préface de son pamphlet « Considération sur la malheur arabe » peu avant d'être tué dans un attentat en juin 2005. Par une adaptation, pas aussi évidente, d'arabes aux musulmans, je pense que cette phrase reflète bien un des paris de ces neuf premières années d'existence d'Oasis. En effet, nous nous sommes réunis pour la première fois à Venise en 2004, ce qui remonte assez loin. Un pari, je disais, qui est en même temps la raison profonde de son multilinguisme revendiqué. Il n'est pas nécessaire de tenir un discours adextra aux musulmans dans un esprit de dialogue et avec courtoisie et un autre discours adintra aux communautés chrétiennes d'Occident et d'Orient. Les questions auxquelles les fidèles des deux religions doivent aujourd'hui répondre leur sont suffisamment communes pour permettre une compréhension réciproque, à condition, bien sûr, qu'ils en aient intention et les instruments culturels. Élargir et non juste à poser. À vrai dire, cette découverte, qui à mon sens rêvait une très grande importance dans un monde de plus en plus interdépendant, ne s'est dévoilée à nous que progressivement. En effet, au début, comme j'ai eu l'occasion de l'évoquer plusieurs fois, l'accent a été mis surtout sur les liens de communion qui unissent les communautés chrétiennes d'Occident et d'Orient. Il apparaissait alors, et apparaît toujours, essentiel de faire interagir les différentes façons de vivre la foi chrétienne, ce que j'ai désigné comme les interprétations culturelles de la foi, le faire interagir dans un enrichissement réciproque. Cela reste le point émanant de toute notre entreprise, explorer les dimensions de la vie chrétienne en comparant ses différentes modalités d'expression, en apportant, lorsque possible, un soutien d'ordre culturel à celles d'entre elles qui peinent le plus. Cependant, cette idée contenait déjà un germe, l'ouverture sur les croyants musulmans qui a eu lieu par la suite, le fait de parler d'eux et avec eux, auquel Kassir se refaire. En effet, la façon de vivre sa propre foi ne peut faire abstraction du contexte dans lequel celle-ci s'inscrit. Ce qui, appliqué au Moyen-Orient, signifie qu'il est impossible de séparer les minorités chrétiennes des sociétés musulmanes dans lesquelles elles vivent. Il me semble que c'est là une des raisons profondes pour lesquelles le dialogue entre les croyants ne peut se réduire à un choix du moment ou un choix stratégique, mais représente une nécessité vitale pour reprendre l'expression employée par Benoît XVI à Cologne. Le point émanant qui, pour nous, est la rencontre avec Jésus-Christ, vérité vivante et personnelle, nous a amenés, en somme, à valoriser les relations entre les différentes communautés chrétiennes selon la méthode de la communion, ce qui s'est traduit concrètement par l'établissement d'un réseau de relations. Mais, en même temps, il nous a ouvert à la rencontre avec les sociétés musulmanes. Aujourd'hui, à Tunis, on voit se vérifier un autre élargissement. C'est en effet la première fois qu'Oasis se mesure avec une réalité où l'Église est très réduite en nombre et constituée essentiellement d'étrangers. Ici, la rencontre avec l'islam apparaît inévitable. La tentation du répli ou du splendide isolement qui pourrait parfois se manifester dans le Lévent n'a pas lieu pour la bonne et simple raison qu'il n'existe aucune île sur laquelle se retirer ni aucune enceinte ou se réfugier. Ces conditions, sous certains aspects vertigineuses, constitueront le thème de l'intervention de Mgr Laham, qui a été chef de l'Église tunisienne durant sept ans. Toutefois, la phase 2 de la rencontre avec les sociétés musulmanes annonce déjà l'étape suivante d'Oasis, une phase 3 qui, à mon avis, est exprimée de façon pertinente dans le sous-titre de notre rencontre, « Comment la Tunisie interpelle l'Occident ». À ce propos, je crois que le caractère apparemment paradoxal de notre lieu de rencontre n'a échappé à personne. Si nous voulons ajouter à notre réflexion le thème de l'Occident, pourquoi tenir notre comité à Tunis et pas à Londres, par exemple ? En effet, rien ne saurait justifier réellement ce choix si la troisième étape, le nouvel horizon à explorer, était parallèlement au christianisme en Orient, quelque chose comme l'islam en Occident. Alors, oui, notre rencontre ne serait pas à sa place. Elle serait excentrée au sens étymologique du terme. Mais c'est toute notre initiative qui ne serait pas à sa place et serait excentrée parce que nous finirions par juste à poser différents sujets au risque, comme l'on dit, de sauter du coq à la âne. Or, elle est bien à sa place dès lors que l'on a mis les choses au point. Pour nous, aujourd'hui, la vraie question qui se développe à partir du même point, émanant selon une dynamique interne et non par juste opposition extrinsèque, c'est le métissage des civilisations et des cultures. Comme j'essaierai de le démontrer, les chrétiens et musulmans qui vivent sous toutes les latitudes peuvent s'éclairer les uns les autres sur ce défi de notre époque, le métissage des civilisations et des cultures. L'égarement n'exige pas de nous une formule qui puisse ouvrir des mondes, plutôt que quelques syllabes tortes et sèchent comme une branche. Ceux-ci seuls, au jour du vie, pouvons-nous dire ce que nous ne sommes pas, ce que nous ne voulons pas. Au moment où Eugenio Montale composa ses vers, figurant dans le recueil « Eau de sèche », un des chefs-d'œuvre poétiques du XXe siècle en Italie, il avait probablement à l'esprit avant toute chose le fascisme. C'était en 1923. L'impossibilité de ne dire que ce que nous ne sommes pas, ce que nous ne voulons pas, dénonçait non pas la censure et le contrôle policier exercés par le régime de Mussolini, qui à l'époque était encore assez léger, mais plutôt la crise qui frappait la pensée occidentale et avait ouvert la porte à ce régime. Les conditions dans lesquelles vivent de nombreuses personnes aujourd'hui en Occident ne me paraissent pas très différentes, du moins d'après ce que je peux en juger à partir de mon point d'observation particulier. Ce que nous ne voulons pas est très clair. Nous ne voulons pas la crise. Nous ne voulons pas perdre notre emploi. Nous ne voulons pas finir dans l'insignifiance et dans la solitude. Peut-être savons-nous aussi brédouiller quelques points positifs. Nous voulons des rapports plus authentiques, des personnes qui nous rassurent. Et nous avons encore à cœur la famille, comme j'ai pu le toucher du doigt, de façon manifeste lors de la rencontre mondiale qui vient de se dérouler à Milan. Mais nous ne savons pas comment faire pour donner forme à ces désirs, parce que nous avons peine à dire sous un angle positif ce que nous sommes. sur le plan pratique, à l'échelle de la vie d'un peuple et en considérant l'existence de minorités créatives qui échappent à ce diagnostic sans appel, on peut voir cela comme l'ultime effet d'un processus engagé depuis des siècles, ce que j'appelle la crise de l'universel. En Occident, la crise de l'universel est avant toute chose la crise de la religion, et plus précisément la crise d'une religion particulière, ou mieux, de l'interprétation culturelle prédominant que celle-ci avait adoptée au cours du Moyen-Âge. Il s'agit de la crise de la chrétienté sacrale qui, après la réforme, s'est divisée en deux camps adverses qui se sont combattus dans une série de guerres dévastatrices pour le continent. Les premiers pas de la philosophie moderne peuvent être interprétés, entre autres, comme une tentative visant à préserver l'universel du christianisme sans le christianisme. Les intentions subjectives eurent beau être les meilleurs. Je pense à l'exemple de Leibniz, qui s'imaginait qu'avec sa philosophie, il avait trouvé une explication rationnelle à l'Eucharistie, autour de laquelle catholiques et protestants pourraient enfin se mettre d'accord dans une Allemagne qui se relevait à peine de la guerre des Trente Ans. Il n'en résulta pas moins une attaque frontale contre la valeur universelle de la singularité chrétienne. Tandis que la religion était réduite à une affaire privée, d'autres universaux sécularisés faisaient leur apparition. La science, la raison, le droit, l'histoire, puis, de façon plus grossière, la race, la classe ou le marché. La critique adressée par ces universaux à la religion eurent des effets dévastatrices sur elle. Le bienheureux Jean-Henri Newman résumait ainsi la prière du théologien libéral typique de son temps. Je cite, « Mon Dieu, si tu existes, sauve mon âme, si toutefois j'ai une âme. » Elle ne peut être balayée par un impossible retour à un État antérieur. Mais, en même temps, aujourd'hui, il apparaît clairement que ces universaux sécularisés n'ont pas tenu leurs promesses. D'où un certain retour du religieux en Occident, mais surtout une attitude très répandue de résignation béate. Un renoncement complaisant à l'universel et par conséquent à la recherche d'un sens humain à notre propre expérience. Jusqu'au jour où la crise économique et financière a éclaté, nous otant notre joie pour ne plus nous laisser que la résignation. Comment en sortir ? Une nouvelle question insistante. Certes, les cheminements historiques que je n'ai fait qu'évoquer n'est pas inconnu dans le monde musulman, notamment dans les régions telles que la Tunisie qui ont des contacts anciens avec l'Occident. Il n'en reste pas moins vrai que pour une grande partie de ces populations, l'islam continue de jouer un rôle de référence universelle. Même les récentes élections l'ont montré avec le succès des parties d'inspiration religieuse. Ce que nous sommes est donc suffisamment clair pour la plupart des musulmans. D'autre part, les révolutions arabes, dans leur grande diversité, ont posé avec insistance la question de la liberté. En effet, on peut dire que ces pays sont aujourd'hui en désaccord pratiquement sur tout, sauf sur une chose, « Personne ne souhaite le retour de la culture de l'autoritarisme qui a prévalu durant des longues décennies ». Même s'il est clair que la réflexion et l'exigence de liberté sont une des constantes de toute civilisation à toutes les époques, l'accent mis sur elle avec insistance en cette période de transition ne me semble pas moins nouvelle. Cependant, la liberté politique en soi comporte un risque, celui de revêtir le visage peu engageant de l'émiettement et du babélisme. La liberté, oui, mais jusqu'à un certain point. Tel est donc le raisonnement tenu par certains préoccupés par les attaques contre l'universel qu'il voit se profiler à l'horizon. L'attention se report alors sur la conquête d'une hégémonie susceptible d'exercer une fonction égalisatrice afin de garantir un dénominateur commun minimal à la société. Le problème est pourtant de savoir ce qu'il adviendra de la religion au terme de ce processus. Ne risque-t-elle pas de se transformer en idéologie pure et simple ? Ce qui amène le penseur iranien Dariush Chayégan à se poser cette question. Je cite « Révolution ou islam ? Est-ce la religion qui change la révolution, la sanctifie, la sacralise de nouveau ? Ou bien, n'est-ce pas au contraire la révolution qui historicise la religion, qui fait d'elle une religion engagée, bref, une idéologie politique ? » Le fondamentalisme, quelle que soit la forme qu'il prend dans les différentes civilisations, révèle ici sa subordination à la modernité. Ce n'est qu'une partie du problème et non sa solution qu'on nous le montre de façon dramatique les événements survenus ces derniers jours ici en Tunisie. La personne et sa liberté. Vingt ans après qu'Eugénio Montale eut écrit son poème, le fascisme s'était révélé dans toute sa portée destructrice en Italie. L'illusion selon laquelle il pouvait offrir un moyen de restaurer les vieilles valeurs s'étaient évanouies. En dépit des illusions ingénues des débuts, c'était le contraire qui était vrai. Les vieilles valeurs avaient été subordonnées au désir de puissance et au culte du chef. Dans le camp catholique, un des premiers à pressentir l'issue fatale de cette évolution avait été Jacques Maritain dans son Humanisme intégral en 1936. peu après, un de ses lecteurs passionnés, Augusto Del Noce, tentait d'appliquer les enseignements contenus dans cet ouvrage à l'Italie dans le cadre du mouvement catholique. Étant donné qu'il a été proposé à plusieurs reprises de mettre l'expérience de la démocratie chrétienne en parallèle avec les nouveaux partis se réclamant de la religion musulmane, il n'est peut-être pas inutile d'examiner de plus près la proposition politique que celle-ci développa durant l'entrée de guerre en Italie. Del Noce écrit, je cite, « L'unité d'aujourd'hui, celle de la cité, ne peut être l'unité de la foi. L'unité de la cité moderne ne sera donc pas assurée par une présupposée, l'unité de la foi, mais par un but, créer des conditions de vie telles que la vérité puisse être vécue en tant que vérité par chaque individu. Il existait au sein de l'État médiéval une unité maximale, une unité dans les principes qui gouvernent la cité. L'État moderne doit tenir compte de ce qui constitue la grande découverte de la spiritualité moderne, la découverte de la forme. On ne doit pas rechercher l'unité dans les principes, mais dans la garantie de la forme sous laquelle bien sûr les principes sont accueillis par conséquent dans la garantie de la liberté. Mais il ne s'agit pas d'une forme abstraite, elle a un contenu qui est la valeur de la personne. Cette longue citation mérite quelques commentaires. Avant toute chose, l'exigence d'unité est impossible à éliminer, même dans la cité moderne. En effet, il ne peut y avoir de communauté sans elle. Cependant, une telle unité ne peut plus reposer sur un présupposé antérieur, affirme le philosophe. Il est en effet impossible de faire appel directement à la religion en tant que fondament de la politique, étant donné que le domaine religieux s'est irrémédiablement émietté. Mais s'il manque le présupposé de la cité, le but n'en existe pas moins. À ce propos, Delnacht ne craint pas d'utiliser le mot « vérité » qui était encore assez courant à l'époque, aujourd'hui beaucoup moins. En ce sens, la proposition se démarque d'une conception relativiste de la coexistence démocratique à travers laquelle l'unité de la cité est recherchée dans l'accord paradoxal sur l'absence de tout présupposé et de tout but commun. Toutefois, cette vérité ne se conçoit pas seulement comme une question essentiellement intellectuelle, mais comme une question liée dans la pratique à des conditions de vie qui rendent possible une existence à la hauteur de l'être humain. De là découle la dernière précision fondamentale. Del Noce affirme « Il ne s'agit pas d'une forme abstraite, elle a un contenu qui est la valeur de la personne. C'est la dignité de la personne, si souvent invoquée durant la révolution tunisienne, qui nous évite de tomber dans la forme, de la forme, dans le formalisme. » On comprend alors, soit dit en passant, pourquoi la pensée catholique récente insiste sur la liberté religieuse, en particulier dans les magistères de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Le profan pourrait penser que la liberté religieuse représente simplement une déclination d'une catégorie plus vaste. Dans une logique de spécialisation des fonctions, l'entrepreneur réclamerait la liberté économique, le parlementaire la liberté politique et, en toute logique, l'évêque ou le pape réclameraient la liberté religieuse. Ainsi, chacun s'occupe de ses affaires. Or, il n'en est pas ainsi. En réalité, la liberté religieuse constitue le fondament de toutes les autres libertés, car elle concerne le plus haut degré de lien liberté-vérité. Défendre la liberté religieuse, c'est reconnaître que la personne humaine a une dignité que l'on ne peut lui ôter, même lorsque, objectivement, elle se trouve dans l'erreur, en empruntant un chemin qui, non seulement, nous, jugeons mauvais ou tout au moins partial, mais qui l'est belle et bien. En sauvegardant les précisions nécessaires sur une œuvre de public juste, elle demeure donc, la dignité de la personne et sa liberté, le révélateur de toutes les autres libertés, et la liberté religieuse est ce révélateur par excellence et par conséquent, elle demeure le fondement sur lequel doit, d'une façon impérative, reposer une cité plurielle. Il semblerait alors que pour se maintenir, sans se trahir en tombant dans l'idéologie, l'universel de la religion doit aujourd'hui revêtir une dimension personnaliste qui, bien évidemment, implique aussi une nouvelle conception des relations sociales et économiques. Sans laquelle, sans cette dimension personnaliste, l'insistance sur la liberté risque de s'en tenir à la forme et au discours. Bien sûr, même la dignité de la personne, qui ne peut être considérée comme auto-évidente, requiert une fondation qui, je crois, peut être redécouverte de façon convaincante à partir d'un examen attentif du bien pratique de vivre ensemble et des modalités de la communication politique. Toutefois, dans le présent exposé, je renonce à ce travail de justification que j'ai fait ailleurs, préférant insister sur le sens intuitif de la dignité de la personne que chrétiennes et musulmans reconnaissent lorsqu'ils envisagent l'homme comme l'interlocuteur d'une parole divine. Il est clair que, dans une société plurielle, une telle affirmation doit être traduite pour reprendre Habermas en des termes que même les non-croyants peuvent comprendre à partir des demandes concrètes qui ont été avancées. Il n'en reste cependant pas moins que les croyants dans leurs interrogations réciproques ont l'avantage de pouvoir puiser à la richesse de leurs traditions religieuses respectives. Nous pouvons alors tirer cette conclusion provisoire. La présence musulmane vient rappeler à l'Occident qu'il n'a pas encore fini de se confronter à la question de l'universel et de l'universel religieux en particulier. Elle l'interpelle et voilà qui apparaît le terme que nous avons employé dans notre sous-titre. Elle l'interpelle afin qu'il l'interpelle, l'interpelle l'Occident afin qu'il révise le modèle qu'il a élaboré sans pour autant renier ses acquis incontestables en termes de coexistence civile. Les révolutions arabes nous enseignent également que l'on accède à l'universel en prenant au sérieux le particulier, l'irréductible singularité des personnes puisque l'universel est concret ou bien il n'est pas. Bien sûr, le processus inverse va tout autant étant donné que l'islam, si l'on en croit nombre de ses penseurs, est appelé à envisager le thème de la liberté sous un angle nouveau. Pourtant, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain n'ayant pas de compétences spécifiques sur la question sur laquelle porteront les interventions variées de nos différents invités. Ce qui m'importe, c'est de faire entrevoir comment, en expérimentant les relations parfois tourmentées que le christianisme a tissées avec la modernité politique, entre réjets, illusions passéistes et acceptations critiques des instances positives, on peut redécouvrir des éléments utiles y compris pour les peuples musulmans et face à l'exigence de liberté que leurs révolutions ont lancées avec une telle force. C'est précisément dans ce sens que je parle d'un éclairage réciproque ou bien pour sortir de la métaphore d'une importance culturelle objective que le christianisme revêt aujourd'hui pour l'islam et vice-versa. Une importance réciproque, un horizon commun qui, selon moi, recèle le sens et le défi de ce processus de mélange de peuples de plus en plus évident aujourd'hui en Occident mais aussi dans d'autres parties du monde comme le golfe, processus auquel nous avons donné le nom de métissage des civilisations et des cultures dès l'apparition du premier numéro d'Oasis. Et pourtant, tel de vieux voisins qui se sont affrontés toute leur vie, chrétiennes et musulmanes peinent à se prendre mutuellement au sérieux. La question provocatrice de Nathanael raisonne de nouveau comme un écho. De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ? Oui, il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth, même aujourd'hui, y compris pour les sociétés musulmanes. Voilà pourquoi je suis convaincu que si nous savons dépasser nos préjugés sur ce que nous connaissons déjà, nous verrons s'ouvrir devant nous des espaces inattendus et ce sera le nouveau chantier d'Oasis. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde.